Musique Amis du cinéma, bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour Frédéric. – Écoute, je te laisse la parole pour commencer. Ah, attends, non, peut-être, parce que je voulais simplement faire un petit bilan de 2019, c'est-à-dire tout simplement savoir combien il y a eu de films qui ont dépassé 10 millions d'entrées. Un film a plus de 10 millions d'entrées et quand même 4 films entre 5 et 7 millions d'entrées, ce qui est quand même pas mal. Mais il y a 140 films de moins de 1 000 entrées. – Ce qui est beaucoup aussi. – Ce qui est beaucoup aussi et qui pose peut-être un problème quand même de à qui on donne l'argent dans le cinéma et pour quoi faire. – Je suppose que dans le classement, ce sont ceux qui sont en tête, celui qui a plus de 10 millions d'entrées et ceux qui sont en plus de 5 sont majoritairement des films anglo-saxons. – Le Roi Lion et puis ensuite Avengers. Il y a quand même Qu'est-ce qu'on a encore fait, bon Dieu, La Reine des Neiges, etc. Bon, c'est Toy Story, etc. Mais surtout quand on voit 140 films qui font moins de 1 000 entrées. Alors il y a les sorties techniques pour avoir l'avance pour les sortir en DVD assez vite, mais enfin quand même, ça veut dire que le CNC et tous les organismes donnent quand même de l'argent à des films qui ne sont pas à la hauteur. – Oui, c'est une vraie question. – Je voulais juste poser cette petite question. – Et c'est une vraie question qui rejoint aussi l'actualité récente qui était cette 45e cérémonie des Césars qui a fait beaucoup de bruit, il y a eu pas mal de polémiques, je voudrais revenir dessus, mais pas pour la polémique en tant que telle, parce que c'est quand même un sujet compliqué et puis beaucoup de choses ont été dites, des choses bien, des choses moins miens. Mais c'était plutôt sur la sélection et des surprises. Je ne m'attendais pas à ce que le film de la Belle Époque de Nicolas Bedeau soit récompensé et je suis agréablement surpris, parce que c'est une comédie française, donc un film français, une comédie, même si je ne porte pas le personnage Nicolas Bedeau dans mon cœur, il faut reconnaître qu'il a beaucoup de talent d'écriture et aussi de mise en scène. – Il est talentueux, on l'avait déjà entendu quand il faisait le comique. – Mais qui s'épanouit dans le cinéma, son précédent film était bon aussi, c'est lui qui va réaliser le prochain OSS 117, j'attends avec impatience. – Le seul petit reproche que je lui ferais, c'est qu'il faudrait qu'il diminue un petit peu son obsession de scène de cul. – Oui, oui, mais après ça ira peut-être… – Parce que c'est tellement classique, je veux dire, que bon, il ne faut pas qu'il… c'est comme Michael Young qui montrait son cul sans arrêt, je veux dire, il faut arrêter, il a passé l'âge. – Oui, il a passé l'âge, après ça va… – Mais sinon c'est bien. – C'est son troisième film, c'est son premier gros film, voilà. Et par contre une déception, on entend beaucoup, on est abreuvés dans ces cérémonies, mais depuis longtemps, de grands discours sur l'inclusion, on a eu droit à des scènes encore grotesques, et il y a un film qui a fait de l'inclusion son sujet principal, c'est « Hors normes », le film de Toledano et Nakash sur l'autisme, qui a donné des rôles importants aux personnes concernées, qui a fait partie des cinq plus gros succès français, et qui en plus est un film réussi, et lui est reparti sans aucune récompense, et donc voilà, c'est le petit bémol sur cette cérémonie. – Il semble qu'il avait eu un petit quelque chose. – Rien du tout. – Il n'a rien eu, c'est pas tout à fait normal, vu la qualité du film. – Voilà, si on veut mettre en accord les discours, l'inclusion, bon, on sait qu'ils ne le font pas, mais l'inclusion avec la qualité du film, et en plus avec le succès français, je m'attendais à ce qu'il ait au moins, peut-être, le prix, vous savez, ce prix du public, qui a été créé en 2018, pour récompenser le film qui a fait le plus d'entrées, ensuite ils ont changé un peu de règles en disant on va choisir parmi les cinq films qui ont fait le plus d'entrées, et on va choisir à l'intérieur de ça, et qui est allé au misérable, qui a déjà eu le prix du meilleur film, le César du meilleur film. – C'est bien qu'ils aient été récompensés, mais ils auraient pu transférer, parce qu'il y en a eu trois ou quatre, les misérables, et c'était peut-être un peu beaucoup. – Ce film méritait plus que ça, mais bon, on sait, les films, les comédies françaises sont peu récompensés dans ce genre de cérémonie en France. Passons peut-être au film, Dark Waters, qui est un film américain, je te laisse peut-être faire le résumé. – Alors, le film de Dark Waters, qui est de Todd Haynes, c'est un film qui parle d'un fait d'hiver vrai, dont on subit encore les conséquences, puisque ça se passe dans l'état de Virginie, entre parenthèses, ça a été tourné dans l'Ohio, mais avait été très beau décor extérieur, et c'est l'histoire de la société Dupont-de-Nemours, qui s'appelle Dupont maintenant, comme ils disent, qui avait été fondée par quelqu'un, par un Français, Huguenot, qui avait fui, je ne sais pas, Huguenot, il avait fui la Révolution française. Et donc, cette grosse industrie chimique qui a totalement pollué des rivières, et qui avait inventé le téflon. Et le téflon s'avérait extrêmement dangereux, il n'y avait pas de normes officielles, mais eux avaient fait des normes de dangerosité, qu'ils avaient à l'intérieur, et ils dépassaient cinq fois ces normes, et ça ne les a pas empêchés, donc, de propager le téflon dans le monde entier, il paraît qu'on a tous un petit peu de ces huit en nous, c'est le cas de le dire. – C'est le cas du film, oui. – Et voilà, donc le film, c'est sur ça, avec l'histoire d'un avocat qui rencontre un ami de sa mère, un gros paysan, qui voit tous ses troupeaux dévastés, et puis on s'aperçoit que malformations, cancers, etc. Donc, le coup classique de ces multinationales qui sont toutes puissantes, lui est dans un cabinet d'avocats qui a pour client Dupont, et il va se battre pour essayer de faire condamner Dupont. Voilà le substrat, avec un magnifique acteur qui est Marc Ruffalo. – Oui, et on est vraiment dans le genre très calibré américain, du film d'enquête, de dénonciation que faisait Pakula, qu'a fait Michael Mann aussi, et c'est vrai que Todd Haynes, dans ses précédents films, qui était plus dans le mélo, un peu la Douglas Sirk, là, ça s'attaque à ce genre-là, et est très à l'aise. Il arrive aussi bien à visser le spectateur sur son fauteuil pendant plus de deux heures, pour suivre cette enquête-là, et en même temps à faire ce que savent très bien les Américains en quelques plans, c'est-à-dire brosser l'intimité du personnage ou d'une famille. Et là, c'est ce qui fait très bien, et puis en plus, on est dans un décor… – Petite famille somme, enfin, paysan, voilà. – Petite famille, une classe moyenne américaine, quand on est vraiment dans la classe moyenne américaine, et puis il brosse donc la famille de cet avocat, et en même temps, la famille du paysan, qui pour le coup, est vraiment la classe moyenne déclassée, parce qu'on n'a plus de troupeau, n'a plus de terre, à cause de ces naves phréatiques empoisonnées. Il s'est tourné au cœur des États-Unis, dans un univers très rude, il y a en même temps la proté du documentaire, mais en même temps, une belle contemplation aussi de ces paysages-là. C'est un très beau film, très élégant, avec des très beaux cadres, comme tu disais, avec Marc Uffalo, qui joue très bien, c'est une belle réussite. – Les Américains ont la chance d'avoir un pays tellement grand que pour avoir des beaux paysages, et des grands paysages, nous on en a des beaux, mais ils sont parfois un peu étroits, par rapport aux États-Unis. – On ne sait pas filmer nos paysages, on a beaucoup de mal à les filmer. – Oui. – Ils ont l'habitude des espaces. – Dans le cinémascope, avec le grand écran. – Et puis ils savent filmer les espaces, parce qu'ils ont l'habitude des espaces. – Et là, ils savent aussi filmer l'intimité, il y a un bel équilibre, avec des vrais personnages, très bien écrits, c'est un très beau film. – Avec Tim Robbins, – Tim Robbins et Anna Taoué. – Et Anna Taoué, Anna Taoué, c'est un film intéressant, il y a peut-être un petit peu, il aurait fallu peut-être le compacter un petit peu, dix minutes, mais l'histoire est tellement intéressante que c'est un petit peu long, mais ça passe très inquiétant. – Et ça s'étale sur une trentaine, quarantaine d'années presque, c'est un très beau film. Un autre film petit américain, c'est le dernier film de Clint Eastwood, qui après 15h17 pour Paris, que j'avais trouvé franchement raté, et La Mule, que j'ai trouvé sympathique, mais un peu fatigué, là il prouve encore à 90 ans que finalement c'était peut-être deux passages un peu momentanés. – La Mule, comme tu disais, excuse-moi en revendant-dessus, c'est un peu fatigué, puis c'était un peu long, il y avait des choses pas crédibles non plus. – C'était pas non plus mauvais. – Quand il est arrivé au milieu de ces Mexicains, ou je ne sais plus, qui étaient là avec des mines, patibulaire, on lui met des trucs dans le coffre, et ensuite il découvre que c'est de la drogue. Non, lui-même, je veux dire, naïveté à ce point-là, c'est comme celui qui va se balader à Pigalle, toute une faune l'emmène quelque part, et ensuite il dit, tiens, c'est curieux. – Mais il y avait quand même, c'est quand même quelqu'un qui sait faire du cinéma, et donc c'était moins raté que 15h17 pour Paris. Et donc là, ce film-là, qui s'appelle Le cas Richard G. Wells, revient sur, vous savez, les attentats qui s'étaient passés aux Jeux Olympiques à Atlanta en juillet 1996. – Les Jeux Coca-Cola. – Exactement. Un vigile, donc, du nom de Richard G. Wells, découvre un sac à dos qui est caché derrière un banc. Il va se rendre compte que le sac à dos contient un dispositif explosif. Il va faire évacuer et sauver des vies de centaines de personnes. Et il va être acclamant en héros. Et mais trois jours plus tard, sa vie va basculer parce qu'il va être accusé, en tout cas, il va être considéré comme le principal suspect de cet attentat. – Donc, on est vraiment dans le sillage de mémoire de nos pères, d'American Sniper, de Sully, les presses en film d'Eastwood qui questionnaient le rapport des États-Unis à ses héros. – Si on peut dire ses héros, entre guillemets, parce que moi, la seule chose, enfin, une des choses qui m'a gêné dans le film, c'est que la presse en face à un héros, on sait ce que c'est que la presse, on fait un héros, on fait un traître tout de suite, etc. C'est qu'il considère comme un héros quelqu'un qui a fait son job, quelqu'un de la sûreté. Il voit un sac, je veux dire, il trouve ça curieux, il demande aux gens de… il fait appel aux gens pour pouvoir regarder ce qu'il y a dans le sac, il fait son job, il n'y a rien de héros là-dedans. C'est ça qui est curieux, cette conception, maintenant, dès que quelqu'un a fait son boulot, vous avez quelqu'un qui nettoie, il voit un paquet, il va dire, vous savez, il y a un paquet, ça me paraît suspect, c'est un héros. – Mais c'est le rapport en fait de l'Amérique aux héros. – Voilà, c'est ça. – C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait que les États-Unis se construisent là-dessus. Moi, j'entends partout et voir partout les gens qui disent alors c'était un héros. Non, la presse en a fait un héros. – L'image en fait un héros. C'est ce qu'il veut dire que les États-Unis ont fait ça dans la littérature, ensuite par le cinéma, là, ça passe par la télé. Donc, c'est un vrai questionnement dans American Cypress, c'était ça, dans Solis, c'était ça, dans Mémoire de Père, ça partait d'une photo. Est-ce que cette photo était vraie ou pas de ces Américains qui vont planter le drapeau américain alors qu'en fait, on sait que c'était une défaite. Voilà, c'est la construction de ce mythe-là. Et donc, il est vraiment dans cette filiation-là, ce qui est intéressant et ce qui est aussi amusant et passionnant, c'est que même si le film se passe en 1996, il y a quand même un rapport assez limpide avec notre époque, on héroïse aussi vite qu'on purge. Là, Richard Jewel, en trois jours, il va passer sur toutes les télés, faire des grands plateaux, on va lui proposer un bouquin à faire et en trois jours après, ça va être le suspect numéro un et donc, il va être détesté par tout le monde. Et puis, ce qui est intéressant toujours chez Estoute, c'est que tout est une question de morale. Dans Mémoire de nos Pères, c'est la photographie, dans Solis, c'est le doute du personnage sur l'espoir qu'il a réalisé ou pas. C'était le pilote qui avait fait atterrir un avion. Absolument. Dans American Sniper aussi. Et là, c'est la morale, c'est autour de la vulnérabilité d'un pauvre type parce que c'est vraiment un pauvre type, ce personnage-là qui est très beau. retrouve face à une machinerie infernale. Alors, il y a toujours ces quelques maladrèges qui se trouve qu'on retrouve des flashbacks un peu maladroits, deux personnages, notamment les personnages qui sont peu aimables, à savoir la journaliste qui veut absolument faire un scoop et qui va dire que Richard Jewel est peut-être le coupable et le FBI qui cherche en coupable parce qu'il faut aller très vite dans l'enquête parce qu'il y a des JO. Ils sont un peu abandonnés dans l'histoire. Oui, mais elle est tellement outrancière, la journaliste. Je pense que c'est le petit flash pour montrer jusqu'où pouvait aller de façon déplaisante des journalistes. On sait que c'est le petit tacle de Eastwood aux journalistes. Mais après, il y a quand même un truc, c'est que Eastwood est le maître dans la construction d'un récit et son scénario. Le scénario qu'il adapte parce que ce n'est pas lui qui écrit ses films est d'une précision assez folle. Sa mise en scène toujours classique mais invisible. Ça que j'aime beaucoup chez Eastwood, c'est que c'est une mise en scène qui n'est pas du tout tapé à l'œil mais qui est très précise. Je suppose qu'il doit être tout le temps au montage. Oui, en effet. Il ne fait pas monter Vardot sans être derrière mais c'est sûr que c'est, oui. Il veut que ce soit une très précision. Et puis, il y a surtout ses acteurs. Ses acteurs qui sont incroyables. C'est Paul Walter Hauser que je ne connaissais pas qui incarne ce Richard Jewel qui est fascinant. Il y a Sam Rockwell qui confirme à chaque fois que c'est quand même un des plus grands acteurs américains aujourd'hui qu'on avait vu notamment dans ces fameux tableaux de panneaux de la vengeance du film qui était sorti il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Puis Kathy Bates qu'on retrouve également. C'est un film très beau, très fin, très subtil et qui interroge beaucoup avec beaucoup de finesse sur la dignité humaine. Le rôle de l'avocat qui est très intéressant parce que c'est un avocat spécial. Alors je ne sais pas s'il l'a écrit comme ça ou s'il a laissé un petit peu libre cours à son acteur. En tout cas, le résultat est super. Le résultat est très beau et puis il y a une vraie complicité. C'est quand même l'histoire aussi d'une amitié de ces deux personnes. Le film s'ouvre 30 ans avant ce qui va se passer ou une vingtaine d'années avant ce qui va se passer avec ces deux personnages-là et puis ensuite ils vont se retrouver. On a une relation très belle entre ce personnage-là et sa mère parce que c'est un obèse américain blanc qui est fasciné par la police, qui est fasciné par l'autorité et qui vit avec sa maman. Qui fait des excès aussi quand il est dans les lycées et tout ça. Il y a ça et puis il y a cette mère qui est merveilleuse, cet avocat qui est fabuleux également. C'est des très beaux personnages, c'est très intéressant, c'est très intelligent, c'est très touchant. C'est vraiment un beau issue. Et moi je rajouterais quelque chose parce que c'est quand même très intéressant aussi, les scènes du FBI. Comment le FBI américain essaye tout ce qu'il peut pour être en marge de la loi lui-même. C'est-à-dire quand l'avocat arrive, attendez, vous n'avez pas le droit, mais quand il a le pauvre type en face de lui, c'est très intéressant. Et y compris, on arrive à cette scène où il se découvre un petit peu et en fait le FBI, quand il dit rien contre moi, il se révolte un petit peu. Très très belle scène. Cette critique du FBI aussi, c'est bien du Eastwood. Oui, c'est ça qui est intéressant chez Eastwood, c'est qu'il est considéré comme un réalisateur réac, conservateur, tout ça. Non, c'est pas un réac, c'est un marginal. C'est un type qui est libre et c'est vrai que la charge, elle est contre les médias, elle est contre l'État. D'ailleurs, le FBI, il ne s'appelle pas le FBI dans le film, il l'appelle l'État à chaque fois. Et c'est une critique très sévère en effet. Mais en même temps, c'est un film qui est assez complexe, qui est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît en premier abord, en tout cas dans le premier quart d'heure. et c'est un bon cru de Clint Eastwood qui fait un film par an. Ah oui, c'est un bon. À voir aussi. À voir, oui. Tu as autre chose ? Un film très mauvais cette fois-ci. Un film français, un western français. Un western français, donc il y en a peu, c'était les frères-sisseurs de Audiard que j'ai beaucoup aimé. Et celui-là, donc, il s'appelle l'État sauvage. Donc, nous sommes aux États-Unis en 1861, en pleine guerre de sécession. Et une famille de colons français décident de fuir le Missouri où elle vit depuis 20 ans. Donc, ce film, on ne va pas passer par quatre chemins, c'est une vraie daube. Du western, il n'y a plus grand-chose. Alors, il y a une belle photographie, on est plus proche du baroque italien que du classicisme de Ford. Il y a une Alice Isaz, l'actrice qu'on avait vue dans Mademoiselle de Jonquière, qui est très belle, qui joue très bien, qui est très intéressante. Et puis, c'est tout. Et par contre, côté français, là, il coche toutes les cages de la doxa progressiste. Donc, tous les hommes qui sont tous blancs sont soit des violeurs, soit des lâches. La seule femme qui est douteuse, c'est une cathoriaque. L'unique amour qui est valide, c'est un amour qui est lesbien. Et évidemment, le salut passera par l'ex-esclave au toit franchi. Donc, et sur la forme, c'est guère mieux. On a des trous scénaristiques qui sont béants. On a un montage qui est fait vraiment à la tronçonneuse. On a un cadre qui ne sait jamais quoi fixer. Donc, non seulement, c'est une daube idéologique, mais en plus, c'est très mal fait. Donc, à éviter. Je suppose que l'excuse du western, qui n'est quand même pas une spécialité française, à part quelques exceptions dont tu parlais, c'était une excuse pour faire un film à thèse. Oui, tout à fait. C'est un vrai film idéologique et qui en plus est fait sans talent. Moi, je vais justement rebondir là-dessus pour parler de De Gaulle qui pourrait être idéologique et qui ne l'est pas. C'est assez bien présenté et qui est aussi un film. Alors, effectivement, il fallait s'attaquer au personnage de De Gaulle qui est un personnage, un grand chef d'État, un personnage historique qui peut être effectivement controversé par des gens. Il y a les gaullistes, il y a les anti-gaullistes. L'histoire n'a pas fini de juger non plus. C'est plutôt l'histoire de De Gaulle à partir du moment où il y a la défaite française, donc l'armistice. Alors ça, c'est bien décrit parce qu'il y a toutes les conférences où on voit Pétain, on a Reynaud, on a Weygand, etc. à savoir, ben oui, non, mais vous ne pouvez pas laisser les Allemands rentrer à Paris. Oui, mais d'un autre côté, la défaite, on a 8 millions de personnes sur les autres, il faut discuter, il faut trouver quelque chose avec eux, etc. On ne parle pas de la suite, suite qui est beaucoup plus compliquée. Et ça va jusqu'à la BBC où il a l'autorisation finalement de Winston Churchill qui après pas mal, sinon ça n'aurait pas pu se faire, qui a réussi à obtenir qu'il puisse avoir 4 minutes pour lancer son fameux appel du 18 juin. Donc, et on a le De Gaulle intime, c'est ça, enfin intime, la phrase intime n'est pas familiale, disons-nous. Donc on le voit avec sa femme, on le voit avec sa petite fille, qui était handicapée, etc. C'est bien fait, j'avoue que du début jusqu'à la fin, on se dit, c'est bien foutu, c'est classique, il ne faut pas chercher une originalité dans la façon de filmer, c'est surtout très très bien interprété par Lambert Whisson qui, autant je l'avais détesté, il était nul dans les traducteurs, c'était épouvantable, là il est vraiment excellent, il est très bon. Et je conseille ce film parce que c'est vraiment intéressant. Alors, déjà c'est sûr, la salle était pleine, je pense qu'il va avoir du succès, de gens plutôt au-dessus de 40 ans, 45 ans, qui ont applaudi à la fin. Mais bon, c'était... Alors voilà, bon, il y a des petites choses sur lesquelles on ne peut pas être d'accord parce qu'il y a toujours des petites choses qui sont dites qui ne sont pas tout à fait exactes. Quand il parle par exemple de c'est vrai qu'il avait récupéré ce que les Allemands avaient inventé, c'est-à-dire l'intérêt des blindés, dont c'était servi beaucoup Guderian, mais c'était des penseurs littéralement qui avaient fait ça. Lui avait eu l'intelligence de le reprendre. Il n'a pas été écouté, mais enfin, il faut voir que le commandement français et puis les politiques de la Troisième République n'étaient pas très très doués. Mais par contre, il faut savoir quand même que quand il parle de ça en disant « Aider par les avions », le fil de l'épée, la version qu'il avait faite la première, quand il en refait une après la guerre, il a rajouté les avions. Il n'avait pas pensé aux avions avant, il n'avait pensé qu'aux chars. Ce sont des petits détails parce qu'il était quand même très orgueilleux et à vue de lui, il ne pouvait jamais se tromper. C'est un film intéressant. Je pense que c'est un film à aller voir parce que c'est vraiment très bien fait. Et puis c'est intéressant de voir qu'enfin le cinéma français prend des sujets, des figures historiques de notre histoire comme sujet. On a beaucoup envié les Anglais quand ils avaient fait le Churchill en disant « Pourquoi non ? On n'est pas capable de faire ça ? » Donc après, le film, chacun jugera, mais c'est intéressant de faire ça. Il a pris la période peut-être la plus intéressante et la moins discutable, même si c'est un choix. C'est un choix partir à Londres ou pas partir. Je comprends que les gens hésitaient parce que souviens-toi du vers un chez Doris qui avait été fait, qui était un désastre. Qui était affreux. Qui était affreux, absolument affreux. Qu'on peut regarder comme une comédie aujourd'hui. Oui, absolument. C'était grotesque. Tout à fait. Alors je dirais juste comme toi aussi un film à ne pas voir, c'est « Lucky » de Olivier Van Oufstadt, belge, qui avait fait « Dickeneck ». « Dickeneck ». « Dickeneck ». « Dickeneck », qui était un film qui était assez original avec l'humour belge. Donc je m'étais dit « C'est bon, je suis allé le voir, j'étais horriblement déçu. L'idée, grosso modo, c'est un garagiste avec son copain qui n'ont pas d'argent, donc ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et ils veulent un chien des stupes. Donc l'idée est assez drôle. Mais le film, bon, c'est la grosse farce française. Michael Hume, il est pas mal dans les scènes de comédie, mais enfin, je veux dire, c'est toujours lui un peu bas de gamme les films qu'il fait. Il va en sortir un bientôt d'ailleurs, comme réalisateur, on va voir. Mais vu la bande-annonce, ça n'a pas l'air terrible. Et puis, il y a Florence Foresti là-dedans. Alors, on a le droit à toutes les conneries habituelles, le petit féminisme habituel. On voit. Ça doit faire rire, je ne sais pas en quoi ça va faire rire. Il y a le type qui est dans un machin et Florence Foresti qui est flic complètement déjanté avec une autre qui le tabasse à coup de pied, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment si ça fait rire les gens maintenant quand on voit les petites bavures policières et en même temps comment on tape sur les flics. Je veux dire, c'est vraiment nul, ne perdez pas votre argent, n'allez pas voir ce film. Un petit film français qui m'a plu par son acteur qui s'appelle Mes jours de gloire. Premier film d'un réalisateur qui s'appelle Antoine Lebarry et l'acteur c'est Vincent Lacoste. Si tout le monde ne connaît pas encore son nom, beaucoup reconnaîtront sa tête. C'est l'histoire rapidement comme assez souvent dans les films que joue Vincent Lacoste d'Adrien qui est une sorte de Peter Pond étant moderne il approche la trentaine il vit comme un enfant encore je ne sais pas en où, il ne sait pas quoi faire, mais il n'arrive pas trop bref, voilà. Et ce que j'aime bien c'est que c'est l'acteur Vincent Lacoste il a 26 ans il a déjà une vingtaine de films à son actif et c'est l'anti-acteur studio c'est-à-dire qu'avec son air un peu de rien sa nonchalance ses cheveux yers sud c'est un type qui se fond dans les rôles mais il ne va jamais faire ce que font les américains avec ses acteurs studio ce qui est d'ailleurs assez fascinant par instant ou par endroit c'est qu'il ne va jamais complètement rentrer dans le personnage il va donner à chaque fois de lui dans le personnage donc le risque c'est évidemment c'est de voir toujours les mêmes personnages en fonction des films parce que c'est encore le même personnage mais il y a toujours quelque chose de très subtil et très fin qui fait que c'est jamais complètement lui peut-être aussi parce qu'il ne veut pas être enfermé dans des rôles après ? c'est ça qui est dans sa vingtaine de films globalement il y a 60% il joue le trentenaire mais il a 26 ans donc c'est compliqué de le faire jouer à autre chose mais il y a des choses aussi un peu différentes des trucs plus sérieux c'est le film en tant que tel est charmant par instant raté par d'autres même parfois un peu désuet mais voilà il a été écrit pour cet acteur là et qui encore une fois est sublime et s'il continue comme ça dans les dix prochaines années je pense qu'on ira un jour au cinéma en disant je vais aller voir un Lacoste parce qu'il a vraiment cette capacité à absorber tout alors parfois il faut que le réalisateur ou le scénariste arrivent à faire exister d'autres personnages à côté et faire une vraie histoire mais c'est vraiment un acteur fascinant et il n'a que 26 ans est-ce que tu acceptes ma conclusion c'est de dire le film n'est peut-être pas extraordinaire mais allez le voir pour un futur peut-être grand acteur vous allez voir le film est charmant on passe un bon moment c'est drôle après il y a toujours ce côté un peu du mal-être de l'adolescent aujourd'hui on en a déjà vu 50 mais c'est un acteur qui fait la différence les sujets de cinéma entre l'amour la drogue le volard le machin en France c'est quand même assez récurrent mais après voilà il y a des scènes qui m'ont vraiment fait rire d'autres je trouvais franchement raté il y a une petite mélancolique et sympathique en même temps un truc qui paraît déjà ringard c'est embêtant quand on est en 2020 et qu'on a 30 ans en tout cas le réalisateur est jeune d'avoir des scènes un peu désuètes comme ça le réalisateur c'est son premier film c'est son premier film c'est un copain de Vincent Lacoste merci à vous et à la semaine prochaine pour le cinéma Amis de TV Liberté bonjour nous avons la joie pour cette rubrique livre de recevoir une nouvelle fois Rémi Hussey bonjour Rémi vous êtes très apprécié des connaisseurs de TV Liberté puisque vous venez pour la quatrième fois vous avez déjà publié trois premiers livres magiques je dis magiques parce que ce sont des livres en verre des livres qui sont comment on dit c'est tellement original qu'on ne peut pas les définir les titres Berthe au Grand-Pied Les enfances de Charlemagne et Rolandin comment est-ce que vous qualifiez vos ouvrages ? et bien dans mon intention ce sont des romans même si je crains de ne pas être tout à fait dans les canons de ce qu'on attend de l'écriture romanesque aujourd'hui mais en tout cas ce sont des adaptations libres de légendes du Moyen-Âge qui sont des chansons de gestes donc les épopées de la France médiévale voilà alors c'est totalement miraculeux comme livre parce que on se régale et on sort évidemment de notre monde mais vous nous rendez ce Moyen-Âge tellement proche que c'en est un bonheur vous nous rappelez des événements que nous avons oubliés et donc la vie de cette reine Berthe au Grand-Pied qui est malheureusement chassée de chez elle par son mari par une jeune femme qui prend sa place par une usurpatrice par une usurpatrice qui lui ressemble qui est sa soeur de lait les enfances de Charlemagne c'est aussi tout à fait étonnant avec les miracles qui ont accompagné cette enfance et puis Rolandin qui lui aussi est chassé de la cour parce que ses parents n'étaient pas ne devaient pas se marier il leur était interdit de se marier et donc il vit au fin fond de la forêt où il apprend finalement à devenir un homme d'autant plus qu'il rencontre un maître exceptionnel à l'école du village et puis là vous nous offrez un très très joli livre alors différent les autres livres étaient déjà des très beaux livres je signale aux téléspectateurs que ces livres sont aussi efficaces pour un enfant à partir de 8-9 ans en disant que pour un adulte le charme opère dans les deux cas alors là vous nous parlez vous nous rappelez cette légende du chevalier au signe et vous lancez comme une collection qui s'appelle la geste de France et une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Aldébar à Delbar tout à fait alors il s'agit cette fois d'un projet collectif puisqu'il doit beaucoup à l'illustrateur du texte qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui Nicolas Doucet mais qui a été l'initiateur du projet puisque c'est lui qui m'a contacté pour me proposer que nous fassions quelque chose ensemble Donc il avait lu vos livres Il les a connus justement je crois par votre émission Non Tout à fait Alors c'est un bébé TV Liberté ce livre Absolument sans TV Liberté ce livre n'existerait pas Mais je suis persuadée que ces réunions ces émissions font naître des oeuvres et en tout cas organisent des rencontres qui sont toujours fructueuses Et ainsi donc Nicolas m'a contacté pour me proposer d'être l'illustrateur d'un récit médiéval que nous Choisirions Que nous choisirions ensemble Toujours en puisant dans ce merveilleux vivier qui est donc ce qu'on appelle la matière de France c'est-à-dire le cycle narratif que constituent les chansons de gestes J'ai l'habitude de le gloser en disant que c'est la mythologie de la France et je crois qu'on ne peut pas mieux l'expliquer c'est la mythologie de la France comme l'Iliade et l'Odyssée sont la mythologie grecque C'est une de nos mythologies parce qu'on a aussi la mythologie grecque en fait Oui la mythologie grecque qui est une mythologie européenne qui est commun à tous les peuples d'Europe et la matière de France aussi c'est diffusé dans le reste de l'Europe mais elle m'est particulièrement chère parce que c'est une mythologie qui est née en France qui est née de notre histoire et de notre sol et peut-être de l'expérience particulière qu'a été le royaume de France et son rapport au monde au divin au sacré aux traditions donc je suis heureux de pouvoir essayer de porter ces récits et de les faire connaître mais vous parlez de la matière de France mais alors comment expliquez-vous que ce titre le chevalier aux signes ressemble comme un frère au comte d'Andersen qui traite du même sujet une fratrie de sept frères plus une petite sœur banni de la cour princière transformée en signe et la sœur doit pour lever la malédiction tisser une tunique avec une plante qui pousse seulement dans certains coins de son pays et une plante pleine d'épines ce qui fait que la pauvre petite fille va ensanglanter ses mains pour tisser cette tunique qu'elle va réussir à faire et bien en fait je pense que et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le pense c'est démontré les contes les récits mythiques on retrouve les mêmes d'un bout du monde à l'autre on retrouve partout des motifs mythiques et des motifs de contes qui sont semblables c'est pour ça qu'il existe un fameux ouvrage sur les motifs de contes qui s'appelle l'index des motifs de Thompson et Arne qui répertorie ces motifs avec chaque motif a un numéro le AT300 le A4400 alors il y a le motif du tueur de géant le motif de l'ogre stupide etc le motif de la marâtre le motif des savants se sont amusés à répertorier il y a un grand livre c'est propre ou c'est sur cette universalité des contes des thèmes des contes l'index des motifs de Thompson et Arne c'est un livre de spécialistes il y a un autre livre qui est paru du temps de ma jeunesse parce que moi je voulais faire une étude sur justement les contes ça me passionnait c'est comme ça que j'ai appris à lire c'est en lisant des contes et je me suis rendu compte avec cette collection qui était fabuleuse les contes et légendes des régions de France ou des pays du monde chez Nathan vous vous souvenez de cette collection ? j'ai vu des ouvrages de cette collection et alors au bout du cinquantième je me suis dit mais il y en a qui reviennent ils ont beau être écrits en Chine ils ressemblent à ceux que que j'avais lu sur les contes de Bretagne tout à fait tout à fait je crois que l'un des cas d'école les plus connus c'est l'histoire de la Belle et la Bête qui est foncièrement quand on la ramène à son canevas la même histoire que celle d'amour et psyché le mythe grec et enfin le mythe latin surtout puisque c'est et le taureau noir de Norvège qui est un conte traditionnel anglais donc on retrouve des récits qui lorsqu'on les réduit à leur squelette à leur canevas sont les mêmes partout mais qui deviennent différents dès que les différents conteurs vont les étoffer et vont les actualiser vont les faire vivre et c'est ça que je trouve très beau très intéressant et c'est pourquoi à mon sens les diverses mythologies des différents peuples devraient être considérées comme des trésors spirituels parmi les plus précieux de ceux dont chaque peuple peut s'enorgueillir et comment expliquez-vous que ces contes soient méprisés ? si j'ai une petite... oui est-ce que c'est pas parce que tout ce qui n'est pas rationnel est détesté par nos contemporains ? Eh bien à vrai dire c'est une question que je me suis souvent posée et je n'en suis pas vraiment certain parce que d'un côté on voit que certains récits mythiques traditionnels comme par exemple le mythe d'Arthur reviennent dans une certaine mesure à la mode on les revoit au cinéma on les revoit à la télévision on les revoit en bande dessinée sous forme de différentes adaptations et puis la matière de France c'est-à-dire les chansons de Jette ça demeure complètement enseveli dans l'oubli dans la poussière nous sommes peut-être une poignée deux ou trois à essayer de les en sortir et ça n'intéresse pas beaucoup les gens je le crains enfin je ne sais pas si si ceux que vous arrivez à convaincre sont absolument faux de joie je peux vous le dire alors alors c'est donc l'histoire d'un jeune prince alors ça se passe quand même dans la région de Flandre et du Hainaut alors la question de la localisation du récit a été un petit peu problématique parce qu'au départ la légende du chevalier au cygne est un récit difficile à localiser de par ses origines même c'est une légende qui apparaît à la fin du XIIe siècle elle est mentionnée pour la première fois par un chroniqueur de la troisième croisade qui s'appelle Guy de Bazoche et Guy de Bazoche mentionne le chevalier au cygne il ne raconte pas la légende mais il dit qu'il la connaît et il la mentionne il mentionne le chevalier au cygne comme étant l'ancêtre de Godefroy de Bouillon et donc dès l'origine le mythe du chevalier au cygne est un mythe fondateur lignagé comme peut l'être le mythe de Mélusine pour la famille de Lusignan le mythe du chevalier au cygne et le mythe fondateur de la famille de Bouillon donc on peut penser qu'il émane de Lorraine puisque Godefroy de Bouillon était duc de Lorraine et que donc c'est grâce à ce positionnement limitrophe entre la zone de langue d'oil et la zone de langue germanique que la légende s'est diffusée dans les deux ensembles culturels c'est-à-dire à la fois en Allemagne ce qui va nous donner la réécriture par Wolfram von Eschenbach le grand menestrel allemand qui va finir par donner des siècles plus tard le Lohengrin de Wagner bien sûr bien sûr et en France la légende va également se diffuser sous la forme de deux textes de Languedol qui sont en fait des poèmes des chansons de gestes un groupe de trois chansons de gestes qu'on appelle la naissance du chevalier au cygne le chevalier au cygne proprement dit et la fin d'Elias donc vous aurons deux autres ouvrages après alors en fait ce sera simplement un diptyque un diptyque donc dans ce premier volume qui est le chevalier au cygne première partie les origines nous racontons l'histoire de la famille du chevalier au cygne donc au début du récit le chevalier n'apparaît pas encore et dans le prochain récit enfin dans le prochain livre nous raconterons l'histoire du chevalier proprement dit jusqu'à sa conclusion le chevalier c'est l'un des sept frères ou c'est un autre le chevalier est un des sept frères un des sept frères voilà tout à fait alors c'est une histoire magique très très étonnante donc un chevalier beau et beau comme tous les princes grand chasseur passe ses journées dans la forêt et il finit par y retrouver y rencontrer une très belle femme nous sommes dans Péléas et Mélisande ils ont le même âge et il tombe fou amoureux et il ramène cette jeune femme et il la présente à sa mère et sa mère tout de suite lui dit non ce n'est pas celle-là qu'il faut il commence un combat entre belle fille et belle mère qui va prendre des proportions assez tragiques tout à fait la femme que notre héros donc le duc Lothaire rencontre dans la forêt la forêt d'Ardenne qui est dans la matière de France une forêt magique un peu comme peut l'être la forêt de Brocéliande dans le mythe arthurien cette femme qui s'appelle Elioc c'est un personnage très mystérieux qui se targue d'origine lointaine royale dans un royaume qui est très mystérieux et qui pour moi relève de l'ailleurs qui fait partie de la mythologie médiévale c'est-à-dire cet autre monde que les héros chevaleresques peuvent rejoindre parfois en traversant une... Est-ce que ce n'est pas tout simplement le monde d'avant le christianisme ? Oui Je parle en bretonne On peut aussi le voir le voir ainsi bien sûr Saint-Anne est à la lisière du monde ancien breton et du nouveau monde chrétien Bien sûr oui elle appartient par essence à toute une ancienne mythologie pré-chrétienne que les traditions narratives du Moyen-Âge vont s'approprier tout en les maintenant en quelque sorte en marge du christianisme véritable mais dans les chansons de gestes on a très fréquemment des personnages qui viennent de ce monde-là par exemple dans la fameuse chanson de Huon de Bordeaux on a le personnage d'Auberon le roi de Fééry qui apparaît pour la première fois en littérature donc deux siècles avant Shakespeare et le songe d'une nuit d'été Peut-être que Shakespeare a lu la matière de France Ah, il connaissait la légende du Hong de Bordeaux ça c'est une certitude elle a été traduite et diffusée en Angleterre C'est magique c'est magique ce que vous faites est absolument magique parce qu'encore une fois c'est le fondement de la littérature occidentale c'est quand même quelque chose Alors cette jeune femme et le prince vivent le parfait amour mais le prince doit partir guerroyer juste au moment où sa femme doit accoucher doit être délivrée de sa grossesse et malheureusement il ne sera pas là au moment où elle va accoucher et là il va se passer quelque chose d'horrible Eh bien effectivement la mère de l'autaire donc qui s'appelle Matta Brune va profiter de l'absence de son fils pour Matta Brune ce qui est déjà un nom étonnant Matta on ne peut pas ne pas penser à tuer Matta et Brune elle est noire cette femme elle n'est pas blonde l'héroïne est blonde L'héroïne est blonde comme toutes les héroïnes de la littérature médiévale à vrai dire et donc Matta Brune va s'emparer des sept enfants qui ont été mis au monde par Eliox donc six garçons et une fille et elle va les les perdre dans la forêt oui elle va les confier à un homme de main qui va aller les perdre dans la forêt d'Ardenne où pensent-elles ils ne peuvent qu'être dévorés par les bêtes sauvages ce qui est un ce qui est un mythe récurrent on a fait le coup à Moïse il y a des tas d'histoires comme ça oui c'est aussi un motif type des contes de fées de partout bien sûr et l'enfant l'enfant survit soit élevé par un animal par une louve soit élevé par une famille paysanne toujours oui abandonner un enfant dans la nature lorsqu'on veut s'en débarrasser d'après les contes et les mythes de tous les temps c'est la pire manière que de faire ça ne marche jamais ça ne marche jamais et donc ces sept enfants après avoir été allaités par une ours vont être recueillis par un saint ermite vivant solitaire dans la forêt qui devant cette découverte merveilleuse va choisir de s'occuper d'eux de complètement on n'en dit pas plus parce que je ne veux pas déflorer le sujet mais parlons maintenant de cet illustrateur qui a une plume très très fine et qui a une plume très fine enfin ça fonctionne l'imaginaire démarre l'illustration c'est quand même quelque chose de très de très sophistiqué de très précis si l'illustration ne touche pas le lecteur il rate son coup or là il est en parfaite osmose avec vous oui nous avons eu beaucoup de chance de nous rencontrer car effectivement j'aime beaucoup son dessin qui me semble-t-il complète le texte à merveille il a beaucoup de charme et il a une véritable poésie alors des héros magnifiques aux cheveux longs des animaux des chevaux absolument superbes des chiens des châteaux des nuages et alors tout ça dans une couleur soit grise soit sépia ça c'est une très belle idée en fait oui je trouve que le résultat est très beau mais malheureusement Nicolas n'est pas là sinon il saurait donner plus de détails techniques en dire davantage sur sa manière de dessiner de concevoir les images nous procédions en deux temps c'est-à-dire que j'écrivais chaque chapitre que je lui envoyais pour qu'il l'illustre et il m'est parfois arrivé de modifier après coup le texte pour mieux correspondre à ce qu'il avait envie de dessiner mais ça a été assez rare dans l'ensemble nous nous sommes très bien accordés du premier coup c'est génial et alors c'est pas les petites illustrations dans un coin de page ce sont des pleines pages donc c'est quand même c'est quand même tout à fait oui on peut dire qu'on retourne à la tradition du roman de chevalerie médiévale souvent les manuscrits médiévaux sont des ouvrages très bien illustrés avec de nombreuses enluminures souvent superbes je trouve que Nicolas Doucet reprend bien le fil de cette tradition avec ses personnages ses décors ses costumes ses armures et puis c'est évidemment une édition très raffinée le numéro des pages est inscrit dans un très joli petit décor enfin c'est quand même ce sont des livres magnifiques ce sont des livres magnifiques offrez ce livre à vos adolescents à vos enfants offrez-le vous à vous-même et vous en serez heureux je peux vous le certifier merci Rémi Hussey Adèle Barre édition Adèle Barre la geste de France le chevalier aux signes et à très vite pour le deuxième tome les origines merci beaucoup merci Anne amie de TV Liberté à très vite